Allo tout le monde! Donc aujourd'hui je voulais vous faire un petit vidéo juste pour vous souhaiter un joyeux Noël puis une bonne année. Donc j'espère que tout le monde va passer des belles fêtes avec leur famille, leurs amis, en fait tout le monde qui compte pour eux. Donc j'ai décidé que j'allais vous faire un petit vidéo puis probablement un autre après, là si je sais quoi tourner. Donc je vais faire un outfit of the day et un face of the day parce qu'aujourd'hui en fait on est le 24 décembre puis je vais aller... Aujourd'hui c'est la fête à ma mère. Donc le matin on a fêté la fête à ma mère. Puis ce soir je vais dans la famille à mon chum pour fêter Noël puis demain c'est dans la famille à ma mère qu'on fête Noël. Donc là je suis habillée un peu chic, là dans le fond, ouais. Pas comme d'habitude, fait que je vais vous montrer comment je suis habillée. Puis mon maquillage parce que c'est différent d'habitude aussi, là. Donc j'ai commencé par le maquillage. Donc, puis pour mes cheveux, là, c'est vraiment simple. Je les ai lissés. Donc, ouais, vous voyez, là, ils sont juste lisses. Puis, ben j'ai une séparation quand même au milieu, là. Puis, ouais, c'est juste ça, là. Je me suis pas forcée à faire d'autres choses, là, mais c'est ça. Donc, pour mon maquillage, je vais commencer avec... Pour le teint, en fait, là, j'ai pas... Mes produits sont comme là, là. Mais j'ai mon fond de teint de Make Up For Ever Matte Velvet Plus. Puis ma poudre Make Up For Ever HD pour venir tenir le maquillage. Donc, pour le reste... Ah! Je vais commencer en vous parlant de mes ongles, là, en premier. Donc, j'ai un rouge et un vert de China Clay. C'est la collection de Noël de cette année. Donc, c'est les nouveaux, là, de cette année. Je connais pas les noms parce que c'est mon amie Marlise qui me fait les ongles, là, quand j'ai été chez elle avant hier. Puis, par-dessus, je sais pas si vous voyez, sur les verres, j'ai des petits sapins de Noël. Puis, sur les rouges, je sais pas si vous voyez, là, mais c'est des pères Noël. Donc, avec une grosse parde, là. Donc, ça fait vraiment Noël. Puis, pour le motif dessus, ça se fait avec des étampes... Ben, en fait, je sais pas si vous connaissez ça, là, mais c'est conade. Donc, ces petits trucs-là comme ça. OK, ça, c'est un de mes cadeaux, là, mais je vais vous en parler dans mon vidéo que j'ai montré sur mon mes cadeaux de Noël. Parce que, je sais que l'an passé, vous avez aimé que je fasse cette vidéo-là. Ben, en fait, là, c'est ça qu'on m'avait dit, là, en commentaire. Donc, je vais sûrement le faire si vous voulez le voir encore cette année. Puis, ça, c'est un super cadeau de mon amie Marlise. Donc, je vais sûrement vous parler de ça. Mais, en fait, c'est ça. Fait que ça, j'ai des pères Noël puis des sapins sur mes ongles. Donc, et voilà. Ça fait vraiment Noël. Donc, retournons au maquillage. Donc, pour le rouge à lèvres... Oh, non! Je veux vraiment pas que ça dépasse, là. Donc, ouais. J'ai mis le rouge à lèvres de la collection Glitter & Ice de MAC. Donc, c'est un rouge comme ça, ici. C'est un satin, je pense. Non, c'est un matte. Ça, en tout cas, ouais. C'est ça. C'est un matte. Puis, c'est le Such a Flair. Donc, euh... Ah non, vous verrez... Non, vous verrez pas parce qu'il y a l'argent, là. Donc, c'est un rouge à lèvres rouge... Juste mât. Puis, je l'avais déjà mis. Puis, tout le monde me disait que c'était super beau dans mes commentaires. Mais, j'avais mis un gloss par-dessus. Sauf que, là, je l'ai pas encore mis. Mais, qu'est-ce qui m'énerve, c'est que quand je mets le gloss, à cause de mes broches, ça colore un peu mes broches qui sont transparentes. Mais, juste le rouge à lèvres comme il est mât, ça touche vraiment, vraiment pas à mes broches. Donc, je sais pas si je vais mettre le gloss par-dessus, là. Mais, sinon, j'aime quand même ça juste le rouge à lèvres. Pour, tu sais, en l'annonçant aux yeux, là, c'est quand même un peu compliqué, là, ce que j'ai fait. Attendez, là. Je vais mettre ça juste pour... Ça me dérange, là, quand je parle, là, en tout cas. Donc, la principale couleur utilisée... Ah non, j'ai oublié un affaire. Oh! Je vais vous le dire pareil, là. En tout cas, la principale couleur utilisée, c'est cette couleur-là. Donc, c'est de la collection Stummy Precious de MAC. Donc, c'est un Mineralize Eyeshadow. Donc, moi, c'est la couleur Golden Gaze. C'était une édition limitée. Mais, ouais, désolé, là, mais c'est ça que j'ai utilisé. Donc, c'est un or et noir. Ça fait vraiment des super reflets. Donc, c'est ça que j'ai mis, comme, sur toute ma paupière mobile. Donc, ça fait... C'est pas... Ça fait pas noir, là. Ça fait vraiment plus doré. Donc, ça, j'aimais bien ça. Puis, c'est la couleur que j'ai oubliée, que j'ai, genre, resserrée dans mes tiroirs. C'est la couleur Retrospect. Je pense que c'est Retrospect, ouais, de MAC, que j'ai mis juste, comme, pour mélanger, là. Euh, ouais, ça. Puis, j'ai mis Brûlé de MAC. Brûlé, ouais, c'est ça. Donc, c'est juste une couleur beige, mauve satinée, là, en fait, là. Pas de bruyance, juste en dessous de mes sourcils. Puis, comme highlight dans le coin interne, j'ai pris un blanc que j'avais dans un quatuor, là, de MAC. C'était une option limitée, là, mais c'est juste un blanc brillant. Puis, c'est la couleur... Vous allez... J'ai comme... Ah! J'ai comme... J'ai commencé une grippe, là, puis c'est pas le fun. Donc, c'est la couleur... Moshi Moshi. Donc, c'est un blanc comme celui-ci, qui est super brillant, là. C'est un... C'est un Frost. Donc, juste un blanc brillant dans le coin interne, qui fait, comme, tout éclaircir le maquillage. Désolée, là, j'ai mouché, puis... Ouais, désolée. Donc, pour intensifier le Smoky Eyes, donc, j'ai utilisé un noir totalement mât, là. Ça peut être n'importe lequel, mais moi, j'ai utilisé un de la couleur... De la palette de la palette de Urban Decay Black Palette. Donc, elle est encore disponible, là, au Sifera. Celle-là, je l'ai vue la dernière fois. J'ai utilisé... Je vais vous montrer comme ça, là. La couleur qui est ici, qui est noire, juste mâle, complètement mâle. C'est la couleur Black Dog. Ouais. Donc, j'ai juste utilisé celle-là dans le coin externe. Mon Dieu, les couleurs, elles ne ressortent pas comme, en vrai. Dommage. En tout cas, désolée. Puis, pour la base, en dessous, j'ai utilisé la Urban Decay Primal Potion. Puis, j'ai utilisé mon paint pot, Painterly, de chez MAC. Comme mascara, j'ai utilisé le Bad Gal... Ouais, le Bad Gal de Benefit avec le Falsies de Maybelline. Ça donne un résultat que j'aime plus, là, à la fin. Donc, ouais. Puis, j'ai utilisé, pour retrouver encore le doré de mon ombre à paupières, j'ai mis mon eyeliner noir. Et en haut, j'ai mis une ligne de eyeliner doré de Lise Wattier. Donc, vous voyez, c'est juste comme ça, ici. Ça peut être de n'importe quelle marque, là, mais c'est celle-là que j'avais. Donc, je trouve que ça va ressortir le maquillage. Bien, la couleur dorée. Pour les joues, là, je voulais y aller comme pas aussi intense que les yeux, là. J'allais pas mettre du rouge. Donc, j'ai utilisé une Cream Color Base de chez MAC. Donc, la couleur, c'est Tickle Me Pink. Donc, c'est juste un petit rose comme ça, ici. Donc, je vais vous montrer la couleur. Tickle Me Pink. Puis, par-dessus, j'ai utilisé... Je sais pas pourquoi, là, c'est toujours vers lui que je vais, là, quand je fais des smokey eyes. C'est le Sugar Bomb de Benefit. Donc, c'est une petite couleur comme ça, ici. Bien, en fait, c'est quatre couleurs mélangées. Et ça donne un genre de petit rose avec une belle brillance. Donc, pour le faire tenir toute la soirée, c'est pour ça que j'ai mis le Cream Color Base en dessous. Puis, ça ressort un petit peu plus rose. Puis, comme c'est le temps des fêtes, j'aime beaucoup utiliser mon duo d'une linge dans la teinte. Hungry Earth. Dans le fond, il y a deux couleurs, là. C'est ici, donc, un beige, ici, puis un doré. Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de brillant, là. Ça apparaît pas là-dedans. Mais quand on le met, ça apparaît quand même assez, là. Puis, c'est vraiment... Ça fait des beaux brillants, là. Puis, je trouve que ça fait tant des fêtes. Donc, j'ai pris le plus doré, et non le plus rosé. Donc, c'est pas mal tout pour mon maquillage. Donc, je vais vous montrer comment je suis habillée. Puis là, je vais avoir de la misère parce qu'il n'y a pas de place. Puis, je ne pouvais pas te remettre dans le salon, là, parce qu'il y a, comme, de la visite. Ah! Le genre de temps, c'est ça. OK. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mais j'ai un genre de... OK. Ça apparaît comme tout noir, là, parce que ma camiselle est lourd en dessous. Donc, j'ai un genre de veston, comme noir, avec... Il est, comme, plissé, puis il est or. En fait, c'est pour ça que j'ai été avec le or, là, dans mes yeux. Donc, ça rappelle ça, là, parce que tout le reste, c'est noir. Donc, ouais, il est comme un... Ah, ça apparaît pas, là. On dirait que je suis toute en noir, mais non! OK. Mais, c'est ça. J'ai une camiselle noire en dessous. Mais, on dirait que ça apparaît, là, c'est juste sur la caméra que ça fait, genre, tout noir. Puis, ouais, ça, c'est quand même long, la manche. Puis, j'ai juste mis, comme... Ah! Attendez, je vais essayer de monter. Ça apparaît pas, là. Donc, oh, mon Dieu, on dirait même que ce n'est pas. Désolée, là. Donc, j'ai mis, genre, un... Un jeans foncé. Parce que, dans la famille, à mon chum, il s'habille pas tant chic que ça. Fait que j'ai mis un jeans avec... Le veston, puis la camiselle noire, tout simplement. Je vais revenir marcher. Oh! Donc, puis, j'ai mis des boucles d'oreilles. Donc, c'est des... Des petites boucles de chez Spring. C'est des... En fait, des boucles or. Ça vient en paquet de trois, là. Il y a trois couleurs de boucles. Donc, ouais. J'ai mis les or. Puis, j'ai pas mis de collier. Parce que... Je veux pas que ça fasse trop. Ouais. Je trouve ça carré comme ça. Puis, donc, c'est ça pour mon look. J'espère que vous avez aimé, là. Puis, je sais que c'est un peu... Pas très organisé, là, comme vidéo. Mais, en fait, je vais juste vous souhaiter une bonne année. Non, pas une bonne année. Parce que je vais faire une autre vidéo d'ici, là. Mais, un joyeux Noël. Passez des bonnes fêtes en famille. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!